Nous sommes le 3 juin 1995 pour la 21e et avant dernière étape du 78e Giro d'Italia avec donc une étape qui est partie de Pont-Saint-Martin dans la Vallée d'Aos direction la Lombardie-Eluino avec 190 km au menu, 125 premiers kilomètres tout plat en direction de l'Est avant un final difficile avec 4 ascensions dans les 65 derniers kilomètres. On a gravi une première fois le Passo-Cuvignone par son versant de Citiglio où des prétendants au top 10 ont été distancés, Imboden 7e à 11.52, Technik 8e et Kazan Grande 9e. Et donc devant on a eu tout d'abord un premier temps 8 coureurs qui ont franchi le sommet du Passo-Cuvignone en tête il y a eu une descente d'environ 10 kilomètres et on a attaqué donc une deuxième fois l'ascension du Passo-Cuvignone on est 8.5 km à 9.4% avec 3 derniers kilomètres à plus de 10% et ces parties difficiles a permis à Evgeny Berzin de sortir en solitaire. Derrière on a eu un temps Zaina et Kappucci de coureur de la Carrera, Tonkoff le russe de la Lamprey, Piotr Uglumov son équipier chez Geywis, Rominger le maillot rose, Nelson Rodriguez le coureur le moins bien classé de ce groupe qui était 16e de la ZG Mobili et Oliveiro Rincon de la 11c. Et vous voyez que Berzin ne résiste pas trop mal au groupe de chasse et va passer en tête avec 6 secondes d'avance sur Nelson Rodriguez, Rincon et Rominger, 9 secondes d'avance sur Ugrumov. Derrière on a Tonkoff à environ 15 secondes derrière le groupe maillot rose et encore derrière Zaina et encore derrière Kappucci que vous voyez là qui passe au sommet avec 1 minute 20 de retard sur le tenant du titre du Giro d'Italia qui va malheureusement perdre son titre puisque Tony Rominger est largement en tête. Pour rappel, Rominger avait 4,50 d'avance sur Evgeny Berzin au départ de cette dernière étape de deux montagnes avec un final qui fait un peu penser à un tour de lombardie. Ensuite on va attaquer une petite descente de 5 km et une bosse de 2,5 km à 9,7% de moyenne, le Passo di Michele. Mais surtout le spectacle est à l'arrière du groupe du maillot rose puisque Zaina a fait la jonction avec le groupe maillot rose mais c'est surtout Claudio Cappucci qui était à plus d'une minute derrière qui va faire une énorme descente malgré l'appui et les roues puissantes pour revenir sur le groupe de tête qui a repris donc Berzin. On a 8 coureurs dans cette partie en vallée d'environ 10 km pour attaquer la dernière montée qui sera donc décisive pour la victoire finale sur cette étape et pas vraiment décisive pour le classement général puisque à part une petite bagarre entre Ugrumov et Berzin pour la deuxième et troisième place même si on sait que Grumov devrait pas attaquer Berzin à l'air très chaud malgré le froid de l'étape pour essayer de sauver un peu l'honneur de son Giro d'Italia. Pour rappel, Berzin lors de son succès en 1994 avait remporté 2 contre la montre à Folonica et au Passo del Bocco et avait gagné l'arrivée au sommet à Campitello-Maitese et voilà donc la dernière ascension 5,1 km à 7,7% de moyenne et dès le pied, le premier kilomètre à 7% et bien Evgeny Berzin va attaquer. Derrière, on voit que Capucci a encore du mal à s'accrocher au groupe Majoros et ensuite c'est au tour de Rincón, le Colombien de la formation ONCE, vainqueur de l'étape à Mazo Corto de tenter de revenir sur Berzin. Le Colombien est seul en chasse, derrière on a surtout Rominger qui monte au train avec son maillot rose, on a Ugrumov qui est là et encore Nelson Rodriguez de la ZG Mobili. Et le dernier kilomètre est assez difficile avec notamment ses 500 derniers mètres à quasiment 8% et dans ce dernier kilomètre et bien Tomkov va perdre du terrain sur le groupe Majoros tandis que Capucci est attendu par Zaina, les deux coureurs d'Acarera vont devoir collaborer pour essayer de revenir dans la descente. Malheureusement pour Rincón, il ne reviendra jamais sur Berzin dans cette ascension. Le rouleur russe est beaucoup trop fort pour le Colombien. Zaina lui sait qu'il doit protéger Claudio Capucci qui est quand même 4ème du classement général mais très loin, à 9.35 de Rominger, ici vous voyez le trio en chasse derrière Rincón qui est derrière Berzin. Berzin lui est en grande condition, il finit très bien ce Giro d'Italia. Il a été un petit peu dans le dur sur les contre-la-montre alors qu'on s'attendait à plutôt un match nul entre Rominger et Berzin. Rominger a dominé le russe et Berzin a quand même montré sur ses dernières étapes difficiles qu'il revient en très grande forme malheureusement pour lui. C'est trop tard, Rominger est beaucoup trop costaud. Son équipe MAPEI a très bien géré ses étapes difficiles et on voit que Rominger passe avec une quinzaine de secondes de retard au sommet de cette difficulté sur Berzin. Rominger est comme d'habitude accompagné par Hugrümov et Rodriguez. Derrière, il va avoir la jonction puisque Tonkov qui était quelques secondes derrière le trio est revenu. et bien sûr Olivier Rorincon lui a été repris bien sûr par Rominger et qu'on sort les deux carreras. Donc Enrico Zaina, dixième du classement général qui va faire une bonne opération pour cette dernière étape en Lombardie. Il était dixième du classement général à plus de 13 minutes. Il va pouvoir remonter de trois places au général. Lui, le vainqueur de Hill, Chouko, puisque Imboden, septième du général, est assez loin derrière et qu'Asagrande et Toschnig sont encore en train de perdre quasiment cinq minutes. Donc ça sent bon pour Zaina pour gagner trois places au classement général. Et nous sommes donc dans les derniers kilomètres. On avait donc quatre kilomètres de descente et six kilomètres en faux plat. Descendant pour rejoindre donc les rives du lac majeur. On voit que Berzin a encore une vingtaine de secondes d'avance sous la flamme rouge sur le groupe de chasse. Il y a Kappucci, Tonkov, Grumov, Zaina, Rominger, Rincon et Rodriguez. Et on va même voir Claudio Kappucci essayer de sauver l'honneur en sortant sous la flamme rouge pour prendre la deuxième place de cette étape rondement menée. Et une belle réaction d'orgueil pour le champion russe qui remporte donc sa première étape et unique étape sur ce Giro d'Italia 1995. Lui qui va levrer les bras à Luino et qui apporte un succès à la Gewiss après cinq heures et cinq minutes sous la pluie et sous le froid. Une dernière semaine de Giro d'Italia assez délicate. On vous rappelle qu'une étape sur le col d'Agnel avait été écourtée à cause de la neige à plus de 2000 mètres d'altitude. Et voici Claudio Kappucci qui prend donc la deuxième place derrière Evgeny Berzin à 21 secondes et le groupe de chasse encore avec Zaina, Tonkov, Kukumov, Rominger, Rodriguez, Rincon. À 4'56, Ken Galtar, Noé, un équipier du maillot rose Rominger, Mimboden. Et encore plus loin, à plus de 5 minutes et 40 secondes, on a Tocznik et Casagrande. Et donc vous voyez Berzin qui fête sur le podium et Rominger qui fête son maillot rose, qui fête donc sa victoire finale sur le Giro d'Italia. Le top 10 de cette étape et le classement général où on voit donc Enrico Zaina monter à la 7ème place, Rominger qui remporte ce Giro d'Italia avec 4'13 d'avente sur Berzin, 4'55 sur Krumov et Kappucci déjà à 9 minutes 23. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada